Bonsoir Gréthe, ma poulette. As-tu passé une très bonne journée ? Je t'attendais Fritz, mon lapin. La Pestoc raconte l'histoire de Fritz et Gréthe, un couple du Quirol. Fritz est obsédé par l'ordre et Gréthe est obsédé par le ménage. Et un jour, Gréthe va chercher d'un nettoyant au marché cosmopolite, chose que lui a interdit Fritz. J'ai trouvé le temps de faire les courses, je suis allée au marché cosmopolite. Tu sais bien que je n'aime pas te savoir seul au marché cosmopolite. Je le sais bien, mon lapin, mais c'est le plus pratique pour faire les courses. J'avais la maison à nettoyer, j'ai même acheté du détergent. Et de là, cela va générer tout un tas de péripéties qui vont créer l'histoire d'Alpenstock. Et notamment, la rencontre avec Yossip, qui est le symbole de l'étranger. Bonjour madame, excusez-moi. Mais qui êtes-vous ? Elle va tomber amoureuse de lui, elle va coucher avec lui. Fritz ne va pas du tout apprécier. Et après, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais c'est une comédie noire, acide, qui traite du couple, qui traite de la soumission, qui traite du rapport à l'eau, du rapport à l'étranger, de sa séduction, de la répulsion qui l'inspire chez certains. Voilà, c'est un peu de tout cela que traite Alpenstock. Tu ne veux tout de même pas que je procède à ma toilette intime avec du détergent, Fritz ? Tu ne peux pas me demander une chose pareille ? Je crois qu'il y a une vraie cohérence dans le spectacle et qu'on raconte vraiment une chose importante, mais de manière drôle, ludique, je crois. Donc moi, je suis Céline Lagu, c'est dans la pièce Alpenstock, je joue le rôle de Gréthe. Gréthe, la femme de Fritz, c'est cette femme qui va passer beaucoup de temps à nettoyer dans la pièce diverses choses et qui a commis une petite erreur. Elle est allée acheter un détergent au marché cosmopolite, ce qui ne rentre pas vraiment dans les règles du jeu du couple. Je ne soulève pas la question de la nationalité des pommes de terre. Les pommes de terre étaient délicieuses et je n'ai rien à redire sur les pommes de terre. Non, je veux parler de ton achat nettoyant, de ton détergent. C'est quand même une femme un petit peu soumise au diktat de son mari. Voilà, mais qui a des frustrations, des désirs refoulés et donc qui est capable de passer d'un état docile à un état colérique. Si le détergent est au contact d'un acide, il se dégage un gaz toxique. Tu n'es pas sans savoir que le corps est rempli d'acidité, Fritz. Tu ne veux quand même pas que je dégage des gaz toxiques en me faisant la mort ? Il ne s'agit pas de ça ! Ce détergent, tu l'as acheté au marché cosmopolite. Au marché cosmopolite ! Au marché cosmopolite ! Bonjour, je suis Christophe Gâteau, je joue le rôle de Fritz. Fritz, c'est le cher et tendre mari de Grète. La première fois que je t'ai rencontré, je me suis dit « Voilà une femme simple qui saura faire mon bonheur. Grâce à toi, une fois de plus, je porterai une culotte impeccable pour le défilé folklorique. » Il est charmant. Enfin, il est charmant. C'est un personnage assez particulier, assez changeant. C'est quelqu'un qui aime l'ordre, on va dire. C'est quelqu'un qui aime remplir et tamponner les formulaires. Tous les formulaires passés entre mes mains, je les ai remplis et tampollés jusqu'au dernier. À la fin, les formulaires faisaient un tas tellement haut que je n'ai pu m'empêcher de songer aux montagnes immaculées de notre beau Kira. On a pris beaucoup de plaisir, je pense, à tous les trois, y compris le metteur en scène, tous les quatre, à travailler sur cet ouvrage. On a travaillé dans de bonnes conditions, il faut dire. Toujours dans le plaisir, avant tout. Je pense, dans la décontraction. Je suis François Dieuet, donc je joue le rôle de Yossip dans Alpenstock. Alors Yossip, c'est un personnage qui passe beaucoup de temps au marché cosmopolite. J'étais dans les allées du marché cosmopolite, toutes mes pensées les plus adéquates, profitant de la douceur et respirant l'odeur des épices que je vous ai vues. C'est un personnage qui est un petit peu un poète aussi. Il a une façon de parler très poétique et il est fasciné par les étoiles. Il regarde beaucoup les étoiles, il regarde beaucoup la lune et il regarde aussi beaucoup Gréteux. Et quand votre fenêtre s'est éteinte, le lampadaire a paru briller plus fort d'un coup et la cartée des étoiles a vacillé. Et je me suis pris à penser en mon fort intérieur, à la force du sentiment en vertu des lois de l'univers. Oui madame, j'ai passé la nuit enveloppée du chaud manteau de mes sentiments les plus confortables à votre intention. Toute la force de mes sentiments les plus personnels à votre intention me pousse à pénétrer votre domicile intérieur. Il va se passer des choses, il va se passer même plusieurs choses. C'est un personnage qu'on pourrait qualifier de multiple. Voilà, il est vraiment multiple. Les vrais sentiments, si, 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 si. Alors la compagnie La Pierre à le Tapis, on l'a créée il y a deux ans avec François Dieuhaide. Et on a fait trois spectacles jeunes publics et des lectures spectacles. Et c'est vrai que cette année, pour Noriac, on avait envie de créer une pièce destinée à un public adulte. Donc voilà, c'est une première et on est très contents. Merci.